Bien, mesdames et messieurs, bonjour, mon c'est Thérèse Bazé. Je suis la voix des 100 voix. Aujourd'hui, j'ai écouté cette dame-là. Il faut qu'elle parle pour que vous entendez. Madame Baou. Oui. Marcel. Voilà. Vous nous avez parlé des enfants... IMC. IMC. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez créé l'ONG? Comment vous vous en sortez? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je dis, à partir de là, quand on finit l'émission, tous ceux qui vont regarder l'émission ne vont plus prendre leur bébé pour aller les jeter au bord de l'eau pour dire que ce sont des enfants serpents. Quand vous allez finir, après ça, quand vous finissez, vous donnez votre numéro. On vous écoute. D'accord. Je dis merci à Dieu qui nous permet ce moment-là. Merci à un moment basé. À l'ONG4 de Maman Amour d'Enfant, on s'occupe des enfants paralysés, en paradis cérébral. IMC veut dire infimité motrice cérébral. Je veux, avant de continuer, faire une parenthèse. Pour un moment à qui ils ont dit que ton enfant ne sait pas et que tu as décidé d'aller le jeter dans l'eau ou bien quelque part parce qu'il va se transformer en serpent par artiste, pourquoi tu n'es pas resté pour voir le serpent qu'il est devenu? Pourquoi tu n'es pas resté pour prendre la photo du serpent pour aller dire vraiment ce que vous avez dit est vrai? Pour dire quoi? Toi-même en allant le jeter, tu sais qu'il ne va pas devenir serpent. Mais quand même tu t'en vas le jeter. Aucun enfant ne devient serpent, ça n'existe pas. Pour refirmer la parenthèse, je reviens. À l'ONG, on lutte pour la vie des enfants IMC. Quand ton enfant n'arrive pas à parler, n'arrive pas à marcher, n'arrive pas à tenir la tête, il n'arrive pas à s'asseoir, il y a des chances qu'il soit un IMC. Dans ce cas-là, c'est un enfant malade qui a besoin d'amour, de soutien, d'attention. C'est un enfant qui a besoin qu'on lui apporte tout ce qu'il faut pour qu'il puisse croître. Puis, s'il ne marche pas, il doit bien vivre. Dieu l'a créé pour qu'il soit vivant. Sinon, il serait déjà mort depuis la maternité. Donc, maman, rejoins-nous pour qu'ensemble, nous arrivons à créer des solutions pour nos enfants. Il y a des prises en charge qui sont possibles pour que l'enfant puisse vivre bien. Il y a des solutions qui sont là. Peut-être que l'enfant ne marchera jamais, mais toute la grâce de Dieu sera et sur sa vie. Il est une bénédiction pour toi. À l'ONG, on peut vous aider à avoir, on veut dire, des contacts avec les médecins. On peut vous aider à rencontrer des kylithérapeutes pour la rééducation de l'enfant. Un enfant IMC égale rééducation. S'il ne fait pas la rééducation, ce tampon va mourir à petit feu. Ce tampon ne pourra pas vraiment se développer normalement. Deuxièmement, au niveau du cœur de maman d'enfant, on s'occupe du cœur des mères. La mère a déjà mal parce que son enfant est couché. Et peut-être qu'elle est abandonnée par le père. Peut-être qu'elle a été rejetée par la famille. Peut-être qu'elle est seule dans sa situation. Mais une mère comme ça vit, vit, elle vit au quotidien la mort. Parce que ce n'est que des pensées de mort et de désastre dans sa tête. Au cœur de maman d'enfant, on permet à ce moment de réapprendre à vivre. On lui donne l'opportunité de croire à demain, de croire en un lendemain meilleur. On leur dit qu'avoir un enfant IMC, ce n'est pas une charge, comme on veut le faire croire. C'est juste un autre chemin. Un nouvel destin qui se donne à nous. Une nouvelle opportunité de faire d'autres choses. Moi, je t'ai appelé c'était vraiment un autre destin. Donc je suis là en train de batailler avec des mamans. Batailler. Et chaque jour que j'ai un témoignage de vie, chaque jour que j'ai un témoignage de force, je me dis que j'ai remporté une victoire. Dieu est content aussi parce qu'il y a une maman qui devait tuer son enfant, qui devait chasser son enfant, mais qu'il ne l'a pas fait. Il n'y a pas longtemps, le samedi, en deux derrière, il y a une maman qui me disait je vais arrêter d'aimer mon enfant parce que tout le monde s'opposait à moi. Mais aujourd'hui, grâce à vous, je l'aime énormément et je suis fière de l'aimer. Mais là, on m'était dans mes yeux parce que je lui ai dit Dieu veut nous faire un miracle. Nos contacts sont 05 84 01 96 63 Je reprends 05 84 01 96 63 Nous sommes ceci le Facebook vous tapez coeur de maman amour d'enfant. Tout simplement coeur de maman amour d'enfant. Vous allez voir toutes les activités qu'on a menées, toutes ces personnes qu'on a croisées, tous ces moments qui sont là. Et puis, vous allez comprendre que nous sommes en train de vivre. Tu voulais que qui doit t'aider? Qu'est-ce qu'il faut en parler? Aide-nous! 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 On veut soigner nos enfants. Autorité administrative, autorité politique, autorité religieuse. Dans vos aigus, il y a des mamans, il y a des papas qui n'ont plus rien parce qu'ils ont tout donné place de leurs enfants. Ils ne mangent presque pas. Aide-nous à les aider. Venez, venez-nous en aide. On a besoin de votre soutien, de votre appui, de votre... On a besoin de financer le projet des mamans. Une maman qui a un projet financé, elle m'aime elle soigner son enfant, elle ne tombe pas la main à quelqu'un, elle ne m'en dit pas. Aide-nous! Maman Dominique Ouattara, cette femme au grand cœur, au grand cœur, papa Ouattara, aide-nous! On a besoin de vous! Coupez! Les gens arrivent, si vous ne vous dites, monsieur, ils vont faire du bruit. Toi qui a la possibilité d'avoir un bloc, la possibilité de pouvoir faire passer notre message. Aide-nous à sauver des enfants, aide-nous à sauver des mecs. Il y a des mecs qui se suicident, il y a des mecs qui jettent leurs enfants dans de l'eau, dans des carnivaux. Pourquoi? Parce qu'elles sentent que la société va les stigmatiser, va les humilier. Aide-nous à sauver ces vies-là. Contactez-nous. Je vous remercie. Merci. Merci.